Et salut à tous, ici Rekinomi, on se retrouve pour une petite review de la mise à jour 3.10.0 Avec les éléments qui ont été montrés lors du fait Chanel qui sont enfin maintenant effectifs lors de cette mise à jour Donc une grosse partie Garde Celeste Surtout Et le nouveau mode de jeu qui va apparaître seulement dans deux jours Donc le 10 octobre Est-ce que je vous ferai une vidéo sur ce mode du coup ? Bah ils auraient dû le mettre en même temps que la mise à jour, je trouve ça un peu stupide mais bref Je sais pas si le mode, ça dépendra en fait Est-ce que le mode, bah j'ai envie de vous dire, ça dépend quand le focus apparaît Halloween, je vous le ferai en même temps Parce qu'il n'est pas encore disponible, donc le champ et le réfectoire de nouvelles structures sont disponibles au centre des terres On les fera comme la courge, on va obtenir des courges On va obtenir la viande de qualité Autant dire que c'est vraiment passionnant Les ajoutes, ça commence le 9 D'accord Le focus commence le 9 Et il y a le lendemain la quête, la tour de l'éveil La tour de l'éveil Peut-être que je vous ferai en fin de vidéo sur la recolte monstre La tour de l'éveil, juste pour vous montrer ce que c'est Même si vous l'avez vu durant l'analyse du Féchanel du 3 octobre Déjà, il était le 3 octobre Je ne sais plus Mise à jour du mode céleste, c'est du centre des terres La double harmonie est une nouvelle structure offensive Tandis que la double discord est une nouvelle structure défensive La double harmonie est placée sur une cale La première double aptitude utilisée en 1 D'accord En gros, c'est une attitude qui te permet d'utiliser une deuxième fois ta double aptitude Ce qui est un peu fumé Et la double discord, ça empêche, je suppose, d'utiliser une double aptitude Ils se sont dit que c'est un peu pété Trois nouveaux titres ont été ajoutés, bon ça on s'en fout La tour de l'éveil Et des nouvelles armes pour Hokaï, Frédéric et Vérion Et une amélioration d'armes pour Lut Et le chevalet Macrabe et Sigrum Sont désormais invocables avec les Grails Célestes Donc autant dire que je n'ai ni Pour les personnages qui ont des nouveaux Des nouveaux Spécifications, on va dire Que je ne les ai pas Je les ai, mais je les ai pas up 5 étoiles Parce que en même temps, Hokaï, il est un peu nul Pareil pour Frédéric et Vérion Vérion qui était à une époque l'un des pires archers du jeu Là, peut-être qu'avec son arme Il va devenir top tier, je sais pas Alors Vérion On va commencer par regarder à peu près ce qu'il a Il est là Voyons voir son arme honorable Alors, efficace contre les unités volantes au début de tour Au début du tour Ah non, au début du tour Donc c'est vraiment face 1 Inflige panique aux ennemis Dont les PV sont inférieurs à 1.1 ou plus Ceux de l'unité Se transforme en malus Ok, Hokaï complètement débuffeur Avoir son Le truc qu'il rajoute en plus Quand on améliore son arme Parce que là c'est marqué Ce qui est dommage Alors Frédéric Efféficace contre les unités en armure Alors le problème de Frédéric A une époque C'est qu'il avait Il a une résistance de merde Il a une des pires résistances du jeu Donc c'est celui-là que je joue Plus d'attaque Moins de rez Et le dernier c'est Hokaï H du gardien C'est permis de lui mettre Moins d'insertion Il gagne plus 5 en attaque Sachant que Hokaï A pas une attaque vraiment dégueu Alors ce Hokaï là Le problème Il faudrait que je rechope un Hokaï Parce que Hokaï a une très bonne résistance Étonnamment Mais En fait C'est de vitesse C'est un peu nul en fait Quand je dis qu'il est nul En fait non C'est juste qu'il est En fait il a vraiment des stats trop basses En fait Comme il est apparu en début de jeu Et ben Il a des stats un peu pourries Par rapport aux nouveaux persos C'est vrai que Quand tu vois des persos Qui se tapent des 40 C'est vraiment très abusé Donc je prends mes orbes Je prends mes trucs En bataille Allégeance J'en profite Et on va passer en En fait céleste Fait quoi les récompenses Bah des La rosée c'est tout C'est toujours intéressant Donc Est-ce que Est-ce que je Up un perso Bah je peux prendre Mes récompenses Si je dépasse Les 1080k Non Y'a pas de plume En Red Celeste Donc voilà les nouveautés Double harmonic Double disport Nananana Voilà les améliorations Pas besoin de niveau Pas besoin D'acheter des trucs Attends il faut payer Pour les avoir Ou tu peux les mettre Direct Parce que dans les deux Sinon c'est un peu abusé De devoir payer Pour les avoir Il y a pas grand chose Cette vidéo va être Très courte Étant donné Qu'il y a pas grand chose A faire Éditer Placer Ah il faut les payer C'est dégueulasse Je le déteste Alors non Le champ est gratuit Excusez moi Alors le champ est gratuit Mais pas le réfectoire Bref Je n'ai pas de place Eh ben Euuuh Supprimer Eh ben celui là Il y avait du mal à arriver Construire On va acheter L'infectoire du coup C'est abusé De devoir acheter Des trucs comme ça Quoi Ça je peux le retirer Attends mais Celle là Le cesseoiriste À côté de Euuuh Qu'est-ce qu'il y a Ah il faut acheter Les par terre Oh niquez vous Putain Je vous avoue Que ça Ça m'ont tourné Comme la moutarde Je sais pas ce que j'ai Bref Ah il faut La parcelle Une Attends T'es obligé D'acheter des parcelles Pfff T'en as pas de base Des parcelles Si c'est ça C'est vraiment pourri du cul Attends mais Je l'ai le champ Mais il est où Là je réflectoire Mais j'ai pas de champ Je vais pas m'énerver Attends est-ce que t'as des parcelles de base Parce que si t'en as Ouais t'en as C'est ridicule Du buté des dracofleurs et aliments Planter des cultures Qui pourront être récoltées Au cours de la prochaine Ah ouais la prochaine saison Et en plus de ça Attends Vous pouvez gagner des pierres Des terres Par tranche de 10 points D'amitié D'affinité utilisée Sans dépenser D'affinité des terres Toucher Planter On va planter Du blé Faire une tarte à la courge Planter Putain j'ai là pour des fleurs Ah forcément Ah là c'est pour des fleurs Ouais bon Bah écoutez C'est nul Que voulez-vous que je vous dise Bah je peux planter Mais en fait le problème C'est que Des points d'amitié Des affinités Des terres On en gagne pas beaucoup C'est 10 plures Donc ça te oblige A te dépenser des orbes Ce qui est A chier Qui a envie D'améliorer ces trucs Bon Juste pour la forme Et il faut passer Régulièrement Parce que sinon Sinon ça Ça fan Ok Bah c'est J'ai envie de te dire J'ai pas très envie De jouer à Faillir Emblem Juste pour pousser De la culture Hein Je suis pas Je suis pas Je sais pas J'ai pas envie D'être un fermier Bon Ah non c'est pas ce truc C'est ça le rêve Avec toi Ça ne veut rien dire Depuis quand Depuis quand Alors déjà Premier problème Tu peux laisser ton Kinzin Dehors En dehors du réfectoire Inoka Déjà de 1 Et bah on va faire Un steak haché Un steak avec un oeuf Qu'est ce qu'on peut faire Selon vous Ah il y a un ingrédient secret Un oeuf Pas du tout Je plaisante Je plaisantais Servir 5 bons plats Bah avec un steak et un oeuf Tu peux faire un steak oeuf Au travail Alors Un steak haché cuit Avec un souffle de dragon Ça doit être particulier Un oeuf au bacon De toute façon Elib Elib Ah bah oui Elle vient de Blazing Blade Ah un 4 étoiles Bravo Qui aurait cru que Indune savait Cuisine Était forte en cuisine Pas moi 400 plumes Lise des ingrédients Livre de cuisine Donc Un oeuf au bacon Oui bah ça En fait ça change Selon le perso Que t'as quoi D'accord Ouais bon Ça casse pas trop De pâte à un canard J'ai envie de te dire C'est pas le truc Le plus ouf Qui ait pu voir Donc il y a quoi d'autre Bah je crois qu'on a fini En fait Parce qu'il y a que ça Il y a que ça Bah oui Des armes Des améliorations Tout ça Et Je suis en réflexion On l'a fait La tour de l'éveil C'est pas pour tout de suite Voici les éveiller de l'éveil De l'éveil Est-ce que ça valait le coup De faire une vidéo Je ne sais pas Mais au moins On n'aura pas le faire Pour la prochaine fois Le tome gravé C'est son tome de base Si vous accorde vous pouvez utiliser une torche Une lumière d'éveil Jouer continuellement pour retenir des orbes Terminer pour retenir des récompenses D'accord Défi du colise et tout ça Je pourrais augmenter un perso Juste pour vous montrer ce qu'il a Mon Frédéric Mon bon Frédéric Il a pas les meilleurs IV au monde Mon virion c'est le virion de base Qu'on nous donne Donc il a les IV neutres Je vous montre Ah non C'est pas le virion de base En plus c'est des IV de merde A part si le virion Bah non Si si c'est le virion de base Le virion de base Il a des IV D'accord Je savais pas Ça m'aurait paru bizarre Que le perso de base Ça me parait un peu bizarre Qu'il ait des IV Du coup je me demande Si le Takumi On aurait pas Ah ouais mais Je l'ai déjà sacrifié Parce que j'avais plus de place Yaki Ok J'en ai pas deux de Hawkeye Bah Je sais pas Parce que je pourrais améliorer les trois Mais Les rangs jouables C'est une autre histoire Donc Bah Alors J'ai tellement de persos Que je peux buff Et obtenir leur armée exclusive Genre Mathieu Roderick Je crois que Roderick Il a une armée exclusive Depuis un petit moment Ouais Il a lancé stable Roderick Alors Lucas Je l'ai fait Miles Sophia Est Soren Perry Ah oui J'ai eu deux J'ai deux Roderick On va en dégager Virions Pas Setsuna Parce qu'elle a pas encore d'armes exclusives Oboro Kage Beruka Gordon Bartre Jacob Jacob Il a eu une armée exclusive Depuis un petit moment Non Pas encore Ah mais non Justement C'est l'un des rappeurs Qui attend toujours A avoir son armée exclusive Donc Fierce Je l'ai fait Je crois Selena Tu vois Alors t'as encore des persos Qui ont encore besoin D'être buff Parce que D'être buff Vraiment en urgence Genre Arthur Le perso Ça fait dix ans Qu'il attend une armée exclusive Mais il l'aura jamais Pareil pour Sobaki Bah la plupart des lotières du jeu Ont pas d'armée exclusive Déjà de base Genre Sobaki Sobaki Arthur Qu'est-ce qu'il y a d'autre En lotière Vraiment Jacob Bah ouais Alors la plupart Des persos lotières Ce sont des persos The Fate En même temps Il y en a beaucoup Donc forcément C'était plus probable Sakura Mais Sakura C'est une îleuse Et c'est une îleuse Bah voilà Ils ont un peu de mal Sully aussi Qui a une armée exclusive Mais regardez Mais il stade Regardez C'est stade d'attaque Comment tu veux Le perso Il a 29 d'attaque Il est niveau 36 Comment tu veux Qu'on puisse faire quelque chose Mais Nick George aussi Il amène à son stade Bon voilà les gens Qu'est-ce que je peux faire d'autre Je peux faire mon arène En vidéo Mais bon C'est qui le perso Du coup C'est encore Astram Astram Ouais Une petite déception Je trouvais qu'il allait être top tier Il est quand même tier 3 Mais Moi je le trouve quand même Très fort Mais bon Je pense qu'il faut attendre Que le perso passe Même pas à plus 10 Que c'est Ah bah oui Mais je peux faire un avoc Parce que Bah je peux faire un avoc Je peux faire Aumenter un perso Plus 5 Mais j'en ai pas Vraiment exploitable Ecoutez Si pendant les avocs On tombe sur un Frédéric Un Hawkeye Ou un Vérion Qui a des bons IV Sachant que Je ne risque pas D'invoquer gris Ni vert Parce que Y'a qui en vert C'est La Rachel en vert Sachant que Je vais peut-être Focus rouge Beaucoup rouge Et bleu Sachant qu'il n'y en a Aucun des nouveaux persos Ah on peut faire ça Ouais pour finir Comme ça Vous avez une petite vidéo De 20 minutes Alors qu'est-ce que Je pense de cette équipe C'est vraiment Une équipe pour tout C'est ce qu'on appelle Une équipe pour tout Donc le mec joue Tibarn Pourquoi il joue Tibarn Bah parce que C'est un gros bourrin Si vous voulez Savoir pourquoi Tibarn est fort Je vous conseille De regarder la vidéo Que je vais bientôt faire Sur lui Le prochain point héros Est sur Tibarn Bon tu vois Typiquement la stratégie Que le jeu a décidé N'était pas très forte Pas très haut Oui je ne tue pas Avec mon Je ne le tue pas Et pourtant Voilà Oui parce que Alors c'est vraiment Un gros C'est vraiment très difficile De tuer Alors comment Comment le jeu Va se Comporter Comme de la merde Parce que là Le jeu aurait pu Me faire Mettre un kill Si le jeu Était intelligent En gros Ce qu'il aurait fallu faire C'est que La ligne avance En première Léane chante La laine Non c'est Léane Parce qu'il y a Léane et Léane C'est un peu chiant Pour Léane Sachant que ce sont Tous les deux Délaguz Comme ça La ligne Me fait un kill Mais bon Le jeu n'est pas Très intelligent Donc je suis très content Ah oui Léane 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 Arqueiro C'est très C'est très souvent vu Les gens se disent Le perso est rapide Donc peut être Avec un peu de chance Je fais du x4 Sauf que Léane A pas beaucoup d'attaques Elle a pas une attaque De ouf On va dire Donc C'est vraiment Très situationnel Alors nous avons Un Hollywood Une lignane Qui est Ce qui vaut Alphonse Je sais pas pourquoi Des gens se disent Que c'est une bonne idée De jouer Alphonse Alors que le perso Est complètement pourri Et Lynn Qui se joue Avec Dont la personne A rajouté Tripladect Qu'est-ce que j'en pense J'en pense Que c'est pas vraiment Une bonne idée Parce que C'est à ma propre idée Une pas une très bonne idée Parce que Parce que voilà Tu mets une unité rouge Et elle se fait tuer Après il faut penser Les gens mettent leurs équipes Comme ça Mais c'est pas forcément Des équipes Faites pour la phase défensive Par exemple Il faudrait peut-être Que je rechange Mon équipe Pour faire une équipe Bien forte En phase défensive Donc là Honnêtement Je ne peux pas perdre Tout simplement Parce que J'ai une unité Une unité Qui est spécialement forte Contre Contre les dragons Comme Donc là Malheureux Elle a pas le buff Personnellement Je trouve Un SRAM très fort Quand tu joues Des équipes Basées sur Des unités physiques Genre Des unités physiques Ouais Qui buff Toutes les unités physiques A proximité Moi je trouve ça très fort Mais bon Les gens trouvent que Il mérite un tier 3 Personnellement Je lui mettrais quand même Je le mettrais quand même Tier 2 Parce que Le fait qu'il puisse buff A distance Et lui mettre Plus 4 Dans toutes les stats T'as tous les unités physiques Je trouve ça très fort Et puis lui en soi Il est très fort aussi Donc je ne sais pas Ça ne mérite pas un tier 3 Ça mériterait plus Un tier 2 Sachant Quand il sera Aumentable Alors Bah Typiquement Le team De gros bourrin Alors Véronica Véronica Qu'on voit partout Mais ma team Est pas forte Contre ce genre De strat Dizarrement Parce que Le sort Je n'ai rien J'ai que Astram Qui peut le toucher Donc il ne faut pas Que je perde mon Donc la menace Principale Que j'ai La menace Numéro 1 C'est le sort C'était la Véronica Mais Donc là Il faut l'éliminer Tout de suite Parce que sinon D'abord On va lui mettre Un malus A 1 point de vie Je ne le tue pas Vous êtes sérieux Je ne le tue pas A 1 point Je ne le tue pas A 1 point Il va me mettre Moins 20 Super D'accord J'ai perdu Voilà La connerie Cette connerie Qui est Seurtre En plus Je crois Qu'il était Sur une plaque Défensive Aussi Les arènes Quand ça a décidé D'être nul Ça va être nul Ça c'est la magie De Seurtre Le perso Complètement Mongol Quand il est Sur une plaque Qui augmente La défense Bien évidemment Pour le tuer Bonne chance Et je n'ai pas D'unité Magique Bah enfin Si j'en ai eu J'ai mon Reinhardt Mais Reinhardt Bah ça vaut Ce que ça vaut C'est pourri C'est quoi ça C'est une team A thème Comme j'aime Les appeler C'est des teams Qui veulent rien dire Et que le mec S'est dit C'est une bonne idée De me foutre De faire ça Je sais pas Je comprends pas Il y a une thématique Dans ta team Mec Bah écoutez Bah écoutez Si les mecs Veulent faire Des teams A thème On les empêche Putain la puissance De Kagero Vraiment le perso Et je sais pas Kagero Je trouve Je trouve Que ce perso Depuis qu'elle a été Buff grâce à sa dague Est complètement insane Et barre toi Avec ta pub De jeu de mort Ouais Excusez moi On reprend Bah on va finir Cette arène Puis on va s'arrêter là Ce sera un petit Une petite vidéo Sympa De moins de 30 minutes Parce que ouais Y'avait pas beaucoup D'applications Y'avait pas beaucoup De choses à dire En soit Dès l'arrivée De la mise à jour Team chiant Et le jeu rame Bien évidemment Alors j'appelle ça Une team chiant Pourquoi ? Parce qu'une team Basée sur Azura Avec une team Avec Légendary Aleozura C'est complètement pété Je déteste ce perso On va dire Ce perso Est totalement Et la signification De pourquoi Les mecs ont fumé Sont complètement Fous dans leur esprit Je trouve ce perso Mais Con Vraiment Il est con Dans son utilisation Tout ça Euh non Alors là Tu fais des Tu rêves Il m'arrive de perdre Des unités Sachant que Bah Sachant que Reinhardt est nul En face défensif J'ai rarement vu Une unité aussi forte En face offensif Et aussi pourrie En face défensif Vraiment Le perso Est nul Mais il peut rien faire En face défensif A part se faire tuer Parce que Toutes les aptitudes Qu'il possesse On est Unis Tiens Il y a une team Avec Amelia Surprenant Alors la team Elle a l'air Complètement Myfuck Ah tiens Ça me permettra Ça me permet De connaître Le truc D'Amelia Parce que Je l'ai Si une unité Obtenu un bonus Ou d'une attitude Comme Raimond Et lent Ou un bonus De déplacement Plus 5 en vitesse En défense Ok Wundao L'équipe est bizarre Je la trouve bizarre Personnellement Parce que Foutre une Kageo Foutre une Kageo Dans une team Qui ressemble à une team Armor J'ai un peu du mal A saisir Le Naftere L'intérêt Me semble un peu Limité Dans le sens Que je ne vois pas A quoi pourrait me servir Tanquer A un PV Ça c'est C'est la vie Que j'ai décidé Que j'ai décidé De vivre Il me reste Un PV Et je tanque Bon allez Il reste Deux 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 combats À faire C'est quoi encore ça ? C'est quoi encore ça ? Pourquoi Je comprends pas L'intérêt des mecs Qui foutent Trois unités Trois unités Vertes Ok Alors Le Le hike Comment on veut Mais Mais Ouais ouais forcément 3 unités vertes et une Véronica on ne sait pas pourquoi je ne comprends pas l'intérêt je ne comprends pas déjà cette équipe que ces équipes sont en espères le mec a mis 3 unités vertes dans son équipe comment tu veux que ça aille il n'y a aucune synergie entre les 3 personnes en plus bon dernière équipe à tuer avec bien évidemment un Reinhardt ouais alors je vois l'idée mais pourquoi foutre un hack le mec n'a pas chopé une unité verte en même temps des unités vertes cavaillées fortes il n'y en a pas beaucoup ta danseuse ne peut pas venir me chercher donc bien mais bon à un moment quand on joue une équipe de merde et voilà pour un petit score de 3 443 pas trop mal ça fait que je suis 360ème du tier 17 c'est pas mal c'est juste que ils ne se décident pas de foutre une transition entre le niveau 17 et le niveau 18 du coup je ne fais que monter et descendre sachant qu'il y a des mecs qui font des 4000 donc voilà c'est la fin de cette vidéo les gens j'espère que ça vous aura plu donc au prochain la prochaine vidéo ce sera forcément la récolte monstre alors moi j'ai appelé ça le champ terrifiant parce que pour moi Harvest ça veut dire champ mais non pas du tout c'est récolte Harvest Harvest Moon bah oui la récolte de la lune je trouve ça le champ de la lune beaucoup plus intéressant que je sors bref on se retrouve du coup pour ça et puis peut-être en fin de vidéo de la récolte je vous ferai de la récolte monstre je vous ferai peut-être la tour céleste la tour de l'éveil je comprends pas qu'il est pas mis en même temps bref cette force de jouer à quasiment jouer tous les jours donc voilà c'était la mise à jour 3.10.0 pas grand chose à dire c'était juste une mise à jour Red Céleste j'ai envie de te dire et le nouveau mode n'arrive qu'après donc d'ici là portez-vous bien c'était Arcanum à bientôt pour la vidéo de la récolte monstre et d'ici là portez-vous viens aller bye